Les Montessori 7 fêtent leurs 5 ans d'existence. Alors quoi de mieux pour fêter cet anniversaire avec vous que de vous faire la démonstration de la cérémonie d'anniversaire Montessori. Ça va être pour moi l'occasion de reparcourir avec vous ces 5 années d'existence des Montessori 7 et en même temps vous donner un exemple de ce à quoi ressemble le rituel d'anniversaire Montessori que vous pourrez utiliser ensuite avec vos enfants pour leurs propres anniversaires. Alors je vais vous faire la démonstration et puis à la fin j'ajouterai quelques conseils à ne pas oublier si vous voulez reproduire ce type de cérémonie Montessori pour l'anniversaire de votre enfant. Alors quelques explications de base. Ceci est un tapis des saisons. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers une boutique Etsy, la boutique qui a fait ce tapis qui est d'excellente qualité. Et au milieu nous avons le soleil. Il abat la terre, le globe terrestre qui va tourner autour du soleil et donc parcourir les différentes saisons. Là où je suis, en vert c'est le printemps, en jaune comme les fleurs l'été, orange comme la couleur des feuilles qui roussissent l'automne et bleu l'hiver, une couleur froide. Vous remarquerez peut-être que les saisons sont dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre tout simplement parce que la terre tourne effectivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au soleil. Du moins si on oriente la terre avec le nord vers le haut et le sud vers le bas, si on veut. Je vais donc allumer mon soleil et nous allons pouvoir commencer. J'ai ma petite table avec des objets, des accessoires que je vais venir déposer petit à petit sur ce beau tapis des saisons. Avant la création des Montessori 7, il faut savoir que j'étais traductrice interprète et nous pratiquions l'instruction en famille avec nos enfants dans la ville de Toulon. Et tout se passait ma foi très bien. Nous utilisions déjà la pédagogie montessorique comme pédagogie d'instruction. Et pendant des années, j'ai mûri ce projet des Montessori 7. Il est né de mes frustrations en tant que stagiaire de devoir quitter la maison, laisser mes enfants, tirer mon lait quand j'allaitais, etc. Et je me disais après tout, il y a des vidéos en ligne, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce genre de formation à distance ? Et je ne voyais vraiment pas ce qui aurait pu manquer en transposant la formation que je suivais à distance. J'ai réfléchi longtemps aussi au nom que je pourrais donner à ce projet. Et puis, petit à petit, a germé l'idée des Montessori 7. Et autour de ce thème, la philosophie qui allait derrière, c'est-à-dire que je considère que nous, maman, papa, nous sommes des petites souris 7 qui préparons l'ambiance, préparons l'environnement pour que notre enfant puisse apprendre. Avec humilité, modestie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, le 6 décembre 2016, il y a 5 ans, la Terre était à peu près là, j'ai lancé les Montessori 7. La première vidéo est sortie sur Youtube, vous pourrez la regarder, elle est toujours disponible. Et le site a ouvert à ce moment-là. C'était la première apparition publique dans le monde des Montessori 7. La naissance des Montessori 7. Et puis, le temps a passé. La Terre a tourné autour du Soleil. Et vers avril 2017, j'ai ouvert ma première formation Montessori, la vie pratique pour les enfants de 3 à 6 ans. Avec des vidéos que j'avais déjà tournées à Toulon, en partie, avant donc même l'ouverture des Montessori 7. Et puis, d'autres vidéos ensuite, pendant tout ce temps de préparation des formations. La Terre a continué de tourner, nous étions en été. Et en août 2017, est née notre quatrième enfant, une petite fille appelée Aliénor. La Terre a continué de tourner, nous avons continué à parcourir les saisons, jusqu'en novembre 2017, où j'ai créé une formation vie sensorielle Montessori. Et après la création de ces deux formations et un bébé, une année bien remplie, les Montessori 7 ont fêté leur premier anniversaire. Nous étions donc en décembre 2017. Cette année-là, j'ai créé le Terrier des Montessori 7. Un groupe Facebook, une communauté et puis une bibliothèque de ressources gratuite, en libre accès, pour contribuer à diffuser un peu plus la pédagogie Montessori et permettre à des gens qui n'auraient pas les moyens de suivre une formation de commencer quand même à mettre en place quelques astuces, au moins à reconnaître les périodes sensibles de leurs enfants et ce genre de choses. Et le Terrier des Montessori 7 existe toujours aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs même développé. Cette année-là, donc nous étions maintenant en 2018, c'est aussi le moment où j'ai fait mon premier webinaire. Une conférence en ligne suivie d'une séance de questions-réponses avec les personnes qui étaient là. Donc ça, c'est ma webcam pour symboliser ce webinaire. Et puis au fur et à mesure de l'année, c'était une année où je me suis concentrée sur le fait de faire connaître les Montessori 7, de développer un peu sa portée. Et donc j'ai publié un premier article dans la presse, dans le journal Zélie, le magazine Zélie. J'ai aussi eu ma première interview sur un podcast, le podcast Boss Mom, pour parler de la vie de maman entrepreneuse. Et puis, nous avons continué ainsi. Et nous sommes arrivés en décembre 2018 pour le deuxième anniversaire des Montessori 7 qui avaient maintenant deux ans. Cette année-là a été également bien remplie. Cette année-là, j'ai créé la formation Aménager sa maison Montessori. Une formation assez courte, très abordable, très accessible pour que tout le monde puisse aider ses enfants à devenir plus autonomes et indépendants simplement en réaménageant les espaces. Et puis, alors c'était plutôt vers l'été. D'ailleurs, Aménager sa maison Montessori, c'était plutôt au printemps. Et plutôt vers l'été, j'ai lancé l'accompagnement à l'IEF Montessori qui est devenu ensuite accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori. IEF voulant dire instruction en famille. C'est une communauté sur abonnement mensuel dans laquelle je fais en quelque sorte du coaching de groupe. Le groupe se réunit sous la forme d'une communauté privée sous Facebook. C'est un groupe extrêmement dynamique qui se soutient avec de très, très beaux échanges. Et puis, tous les mois, nous abordons une nouvelle thématique de parentalité ou d'instruction. Et je prépare donc un certain nombre de ressources pour aider les familles sur ces différentes thématiques. Mais honnêtement, ce qui fait la valeur de l'accompagnement, ce sont les séances de questions-réponses et les échanges sur le groupe. C'est le fait d'être soutenu par une communauté et par une formatrice Montessori qui sait de quoi elle parle. Voilà, c'est vrai de ne pas se sentir trop seule. Et j'ai aussi eu en septembre à 8 mois de grossesse mon premier passage à la radio. Là, vous voyez, c'était un débat. Donc, vous me voyez avec mes kilos de grossesse en train d'enregistrer ce débat à la radio. Je vous disais que j'étais à 8 mois de grossesse et donc, hop, fin septembre 2019, est né notre cinquième enfant, Étienne. Et le temps a continué à passer, la terre a continué de tourner et les montées sourisettes ont eu 3 ans au milieu de nuit un petit peu hachées, il faut l'avouer, et avec un certain manque de sommeil. Vous savez ce que c'est. Ensuite, la terre a continué de tourner, plus ou moins. Plus ou moins parce qu'en mars est arrivé le confinement. Mars 2020, c'est un moment un peu éprouvant pour tous. Et pendant plusieurs semaines, tous les mois, j'ai envoyé des mails quotidiens à des milliers de personnes qui cherchaient de l'aide parce que tout le monde se retrouvait à travailler de chez soi tout en devant assurer que ses enfants fassent du travail d'école, ce qui n'était pas la même chose que d'instruction en famille, mais il se trouve que c'était ce que moi je faisais depuis des années. Donc, j'ai pris la plume, enfin le clavier, et je me suis permis de donner quelques conseils, de partager toutes mes astuces pour soulager un peu les parents qui se retrouvaient confinés, enfermés à la maison avec leurs enfants, tout en devant travailler, tout en devant les faire travailler eux. C'était un moment difficile pour tout le monde, il faut l'avouer. Et dans la foulée, parce que ça me plaisait vraiment beaucoup de partager ce genre de contenu gratuitement et de continuer à diffuser la pédagogie Montessori, j'ai créé le podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. C'est une merveilleuse aventure qui continue encore aujourd'hui, nous venons de dépasser les 100 épisodes du podcast. J'ai continué à faire connaître les Montessori 7. Il y a eu un article sur le blog Hello Maman, il y a eu un article dans le magazine Grandir Autrement, un autre dans le Figaro Madame, et puis, et puis, en octobre 2020, Emmanuel Macron a fait une déclaration disant qu'il voulait interdire l'école à la maison. Je schématise, je peux vous renvoyer vers d'autres podcasts, vers d'autres choses que j'ai écrites dessus si vous voulez plus de détails et plus de nuances, mais restons-en là pour aujourd'hui. Et donc, j'ai publié une tribune dans le magazine une famille chrétienne pour me plaindre de ça et pour convaincre les gens que c'était un scandale d'interdire l'instruction en famille. Ça a été un combat assez lourd, disons, mais il était important de le mener. Et puis, je manque un peu de place, mais toujours pendant cette année 2020, j'ai ouvert la formation langage Montessori et puis la formation calcul Montessori. Et les Montessori 7 ont eu 4 ans, encore une année bien remplie, avec maintenant quatre grandes formations, une petite et l'accompagnement. À partir de là, les choses ont continué à suivre leur cours, la Terre a continué de tourner autour du soleil. Et en juin 2021, je suis devenue facilitatrice en discipline positive. Alors, j'étais déjà formée à la discipline positive, mais je n'avais pas de diplôme officiel. Donc voilà, c'est maintenant fait. Depuis juin dernier, je suis facilitatrice en discipline positive. Donc, il devrait être techniquement ici, mais je n'ai plus de place. Donc, on fait avec la place que j'ai. à l'automne 2021, nos enfants repartent à l'école pour me permettre de me concentrer sur les Montessori 7 et de travailler un peu plus. En parallèle, le Conseil constitutionnel retoque les recours qui ont été faits contre la loi qui faisait passer l'instruction en famille d'un régime d'autorisation à un régime, pardon, d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Donc, les menaces qui planent sur l'IEF sont plus importantes que jamais, malheureusement. Et toujours cette année-là, à l'automne, je passe sur le podcast Apprendre Autrement de Céline Guerrero et tout récemment sur le podcast de Zélie. Et c'est ainsi que les Montessori 7 ont eu 5 ans. Et c'est l'âge des Montessori 7 aujourd'hui. 5 ans. Alors voilà comment on pratique une cérémonie d'anniversaire Montessori. On tourne autour avec le globe terrestre pour symboliser la révolution de la Terre autour du soleil. On passe de saison en saison, on peut placer quelques photos. J'aime bien placer quelques objets parce que je trouve que ça rend les choses un peu plus vivantes. C'est de la 3 dimension, c'est quand même plus intéressant. donc si vous avez des choses un peu symboliques qui peuvent représenter différents événements, si vous avez un petit camion par exemple pour représenter un déménagement, ça peut être intéressant. Et c'est ce passage que les enfants aiment beaucoup parce que les camarades de classe ou les amis de l'enfant qui fête son anniversaire souvent ne connaissent pas tous ces épisodes de sa vie. Et donc ils aiment beaucoup regarder les photos, découvrir tous les événements que leur ami a vécu. Et pour l'enfant qui fête son anniversaire, c'est l'occasion de découvrir des moments dont ils ne se souviennent absolument pas. Généralement, ils n'ont aucun souvenir de leur période avant 3 ans, parfois 4 ans. Donc c'est l'occasion pour eux de découvrir un peu tout ça, de se réapproprier leur histoire. Et vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas commencé directement avec la naissance des Montessori 7. Je vous ai parlé de sa gestation, en gros de la grossesse qui a mené à la naissance des Montessori 7. et vous pouvez tout à fait intégrer cette partie aussi à votre récit en expliquant à votre enfant où vous étiez, dans quelle ville, dans quelle maison, dans quelle situation est-ce que vous vous trouviez pour l'accueillir, les prénoms auxquels vous aviez pensé, si c'était un garçon, si c'était une fille, est-ce que vous saviez si c'était un garçon ou une fille, comment vous avez préparé la chambre, etc. Ensuite, il est important de ne garder que quelques événements majeurs par année. Et c'est vrai que plus l'enfant va grandir, plus il y aura d'années, plus il va falloir raccourcir un petit peu les événements que vous allez mentionner pour ne garder que les plus importants. C'est un petit peu comme un CV, quand on est jeune étudiant, fraîchement sorti d'école ou d'université, on met tout, on met tout, tout, tout ce qu'on a fait. Quand on a 40 ans d'expérience, on se contente de mettre l'essentiel, c'est un petit peu la même chose ici. Et donc voilà, c'est une cérémonie que vous pouvez très bien faire uniquement en famille, entre vous. Mais vraiment, je vous encourage à l'essayer avec les jeunes enfants, en commençant plutôt par des anniversaires avec des jeunes enfants qui sont souvent très friands de ce genre de cérémonie. En plus, on sort un peu du consumérisme, de la création d'atelier, du fait de repartir avec un sachet de bonbons. Là, c'est vraiment une expérience vécue, partagée qui peut resserrer les liens entre votre enfant et ses amis. Mais vous pouvez tout à fait le faire aussi avec des enfants un peu plus grands, sachant que souvent, vers 8, 10 ans ou la préadolescence, il y a le risque que les enfants se sentent davantage ridicules de faire ce genre de choses. Donc voyez avec eux ce avec quoi ils sont à l'aise et vous pouvez sinon garder cette cérémonie uniquement pour la fête familiale. J'aime bien allumer les lumières à la bougie centrale au soleil. Vous pouvez aussi utiliser une lampe. Il existe même des lampes en forme de boule comme ça qui représentent vraiment un soleil. C'est vrai que j'aime bien rappeler que le soleil est une boule de feu, de vrai feu, de flamme. Et puis, pour ceux qui connaissent la catéchèse du bon pasteur, c'est vrai qu'il y a une certaine symbolique. Dans la catéchèse du bon pasteur, on va allumer différentes bougies à la lumière du cierge pascal, du cierge de Pâques pour symboliser que notre lumière vient de Dieu. Alors, voilà, pour moi, c'est un petit rappel de ça. C'est purement symbolique et personnel. Ce n'est pas quelque chose que j'explique aux enfants. Mais c'est pour ça que je préfère allumer les petites bougies à la grande plutôt que de les allumer individuellement avec des allumettes. Et bien voilà, vous avez maintenant découvert ce qu'était la cérémonie d'anniversaire Montessori. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer avec vos enfants ? Ou l'avez-vous déjà essayé ? Et si oui, comment l'ont-ils vécu ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Et à quel âge l'avez-vous fait ? Et bien, merci d'avoir fêté avec moi les 5 ans des Montessori 7. J'espère être encore avec vous pour de nombreuses années à venir. Peut-être que nous fêterons ensemble les 10 ans des Montessori 7 en reproduisant cette cérémonie d'anniversaire. Petit clin d'œil à l'Anne-Laure Schneider du futur. Est-ce que tu auras envie de refaire cette vidéo pour les 10 ans des Montessori 7 et voir comment les choses auront évolué ? Alors, merci. Merci parce que 5 ans plus tard, plus de 300 stagiaires qui ont suivi au moins une de mes formations, plus de 6500 personnes dans le terrier des Montessori 7, plus de 100 000 téléchargements du podcast. Merci parce que de tout ça, c'est grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada